... Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial. Nous avons voulu faire ce plateau parce que nous voulons aller au-delà des apparences et des déclarations. Derrière chaque déclaration, il existe une réflexion et chaque réflexion obéit à un système de pensée. Il y a quelques semaines, les médias congolais et surtout les réseaux sociaux ont été alimentés par ce qu'on peut appeler une forme de polémique. Un homme politique, un homme très connu, a fait un tweet dans lequel il avait expliqué sa vision quant aux conditions pour accéder à la magistratrice suprême. Ce tweet a fait le tour du monde et a soulevé beaucoup de passion et malheureusement, comme c'est d'habitude dans notre pays, la réflexion nécessaire pour comprendre de quoi il s'agissait a manqué et les prises de position passionnelles ont triomphé. Nous avons le devoir de refroidir ce genre de choses et de rentrer dans les détails. Avec l'essence de notre responsabilité en tant que médias, nous avons voulu approcher cet homme politique pour qu'il explique ce qu'il y a derrière cette idée. Pourquoi a-t-il tweeté ça maintenant ? N'était-il pas instrumentalisé par des forces obscures ? Ou sinon, quelle est la vérité ? Nous l'avons fait parce que nous vous devons à vous des informations vérifiées et fiables. Pour ce plateau, je ne suis pas seul. Je serai avec Eric Tchikouma, directeur général des Zumeco, que je salue. Bonjour Eric. Bonjour William. Il a accepté de venir discuter avec notre invité. Vous l'avez certainement deviné. Nous avons le plaisir ici de recevoir M. Noël Tchani. M. Noël Tchani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à Géopolis. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas à présenter, candidat aux dernières élections présidentielles. Depuis 2-3 ans, vous êtes au cœur du débat. Il ne se passe pas un jour sans que vous n'ayez tweeté, vous n'ayez accordé une interview, vous donnez vos points de vue, et vous êtes en train de faire un travail qui alimente certainement l'opinion publique. Si nous vous avons invité aujourd'hui, et merci d'avoir accepté cela, c'est parce qu'autour de votre tweet, beaucoup de choses ont été dites. Et pas souvent gentilles à votre endroit. Certains sont allés plus loin pour dire que vous êtes instrumentalisés. Et comme nous n'avons pas la langue de bois, on a dit même que vous serez instrumentalisés par les autorités du pays pour casser les ambitions de certains. On ne va pas entrer dans la polémique, on va simplement aller dans le fond de la question. Alors, vous avez dit exactement que pour être président de la République dans ce pays, il faut être de père et de mère congolais. Cette phrase, et d'autres d'ailleurs que nous allons expliquer, va être le nœud de notre première question. Mais nous n'allons pas simplement rester autour de cette question polémique. Nous allons vous demander aussi tout à l'heure sur les gouvernements. Pourquoi ça a pris du temps ? Pourquoi le gouvernement n'est pas publié ? Qu'est-ce que vous en savez ? Et comment on peut, d'une manière ou d'autre, alimenter l'impatience de la population ? Et puis nous parlerons en fin de compte de prioriser ce gouvernement si jamais il était publié. Nous espérons que, quand l'émission va sortir, va être diffusée, peut-être que le gouvernement sera connu. Dans tous les cas, nous faisons ça en des termes non suspects. Alors, je reviens donc à vous, M. Noël Tchani. Si vous voulez vous présenter aujourd'hui au public, qu'est-ce que vous direz de vous-même ? D'abord, je voudrais vous remercier, Eric, et vous-même, de m'accueillir ici pour qu'on puisse échanger comme des compatriotes, échanger de façon civilisée. Beaucoup de compatriotes, peut-être, ne me connaissent pas. Je m'appelle Dr. Noël Tchani Mojianvita, congolais de souche, né en Gannanjika, où j'ai grandi. J'ai fait mes premiers pas en Gannanjika, l'école primaire et secondaire, jusqu'à obtenir mon diplôme d'État, comme tous les enfants congolais. Venu à Kinshasa, le gouvernement Zahiro à l'époque m'accorde une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Je vais étudier en Belgique, en France et aux États-Unis. Je vais vous épargner les détails, mais j'obtiens le doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris-Neuf-Dauphine, après avoir fait un MBA en banque et finances dans les Wall Street à New York, et une maîtrise en sciences économiques à l'Université de Liège, et un de 16 diplômes d'études supérieures spécialisées à l'Université de Grenoble en France. Après cela, j'ai dû faire des études postdoctorales à l'Université de Harvard, dans le domaine de leadership et management. Une fois que j'ai terminé toutes mes études, j'ai travaillé pour trois banques commerciales et banques d'investissement dans le Wall Street à New York. Cidi Bank, Republic National Bank of New York, et J.P. Morton Chase, qui est aujourd'hui la plus grande banque, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Après avoir passé dix ans dans ces banques-là, je suis récruté par la Banque mondiale à Washington, et je couvre plusieurs pays, près de 85 pays sur les cinq continents. J'ai fait le tour du monde. Je sors de la Banque mondiale pour venir me présenter l'élection présidentielle ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a une compatibilité entre les activités politiques et les activités en tant que fonctionnaire de la Banque. Je suis sorti de là avec le gras de directeur résident de la Banque mondiale. Maintenant, j'ai rédigé, dans le cadre de ma vision pour le Congo, une vision de développement qui est connue comme étant le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Une véritable vision de développement pour développer le pays, créer des emplois pour tout le monde. Voilà brièvement ce que je peux dire en termes de présentation. Merci beaucoup. Vous l'avez fait avec beaucoup d'humilité. Pourtant, vous avez effectivement un pédigree assez riche. Alors, nous allons commencer avec Eric sur la question qui nous concerne, la première question, celle relative à ces coagitations. Nous parlons encore de coagitations sur les questions qui fâchent, notamment celles de l'élection présidentielle. Eric. Oui, question, première question, c'est en rapport avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Le tweet qui a fait mouche, le tweet qui a fait parler le Congolais sur les réseaux sociaux et dans les salons politiques. Pourquoi avoir pris cette initiative d'insister sur le fait que le futur président de la République devrait être de souche ou né de père et des mère congolais ? Une très bonne question. Pour répondre, il est important que mes compatriotes connaissent exactement le fond de ma pensée. Je voudrais peut-être parcourir mes notes pour que tout le monde comprenne clairement ce qui est à l'esprit. J'ai fait la proposition que la fonction de président de la République soit réservée, soit verrouillée et qu'elle soit réservée simplement aux Congolais nés de père et de mère congolais. Bien sûr que cette position soulève un débat passionné parmi nos compatriotes. Il y en a beaucoup qui soutiennent mon idée. Il y en a aussi, comme dans une démocratie, comme il faut s'y attendre, il y en a qui s'y opposent en avançant comme argument que cette position créerait d'une part la discrimination parce qu'elle écarterait de la présidence de la République quelques compatriotes et aussi quelques candidats supposés pour l'élection de 2023. Mais d'autre part, il y en a qui s'y opposent en disant qu'il y a des sujets beaucoup plus importants que ça sur lesquels on devrait s'abaisantir actuellement, notamment la question de réduction de pauvreté, étant donné que tout le pays est envahi par la misère. Depuis ma bord, je renouvelle ma proposition du plan Marshall de Noël Tchagne pour la réconstruction et le développement de la RDC. Cette vision de développement qui vise à pacifier le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain en investissant dans l'éducation, la santé, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, industrialiser et diversifier l'économie, créer des infrastructures de base, promouvoir un système financier moderne qui réponde aux besoins de développement du pays, développer le pays et doter le pays d'une monnaie nationale crédible qui viendrait mettre fin à la dollarisation pour qu'on utilise tout simplement une monnaie nationale qui serait le franc congolais. Tout ceci aboutirait à créer des emplois et à améliorer les standards de vie de la population. C'est ça le contenu de mon plan Marshall. Et vous l'avez même décliné en 2018. Exact. Alors, je tiens à souligner que ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession à la plus haute fonction du pays qui est la présidence de la République. Cette proposition ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou sur les modifications de ces conditions. Ma proposition n'échangerait donc rien quant à la nationalité de ceux qui sont déjà des Congolais aujourd'hui. L'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo est clair au sujet de la nationalité congolaise. Cet article stipule ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle et est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constitué ce qui est devenu le Congo, la République démocratique du Congo au moment de l'indépendance. Il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Pour ce qui est de la nationalité congolaise elle-même, je propose que les révisions prochaines de la Constitution permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine que personne, je dis bien personne ne doit perdre. on est né congolais, on vivra congolais et on mourra congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque protection ou immunité du fait de détention d'une nationalité étrangère quelconque. Mais au vu de l'histoire récente entre la RDC et d'autres pays, il sera prudent à mon avis d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC. Je pourrais vous expliquer pourquoi après cela. Il est important de noter que ma proposition porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire sur les critères que doivent remplir tous les candidats qui veulent être candidats à la présidence de la République. Et pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la constitution de la RDC qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection de président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé d'au moins 30 ans. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel qui est de limiter l'accès à la présidence de la République aux Congolais nés de maires et de pères eux-mêmes Congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle du président de la République et à préserver la fierté d'être congolais, d'être dirigé par un Congolais comme nous. Dans beaucoup de pays comme les États-Unis d'Amérique, par exemple, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. Par exemple, toujours aux États-Unis, n'importe quel Américain ne peut pas devenir président de la République. Il faut être né aux États-Unis sur le sol américain comme ce fut le cas de Barack Obama ou de Bill Clinton. Par contre, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger ou l'ancien secrétaire d'État américain Madeleine Orbright ou l'ancien gouverneur de l'État de Californie Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous pleinement des Américains, mais des Américains naturalisés, ils ne pouvaient prétendre à la fonction des présidents des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président, c'est-à-dire celui d'être né sur le sol américain. Je tiens à préciser que ma proposition est impersonnelle. Elle ne vise personne. Elle n'est pas discriminatoire. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance, avant les élections et dès qu'ils sont adoptés, ces critères s'appliquent à tout le monde sans distinction, sans exception et sans discrimination. c'est ainsi que dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat à la présidence de la République française, il faut être âgé d'au moins 18 ans. Par contre, ici, à la République démocratique du Congo, on exige du candidat à la présidence de la République d'avoir 30 ans au moins. est-ce qu'on peut dire dans ces conditions que dans notre pays, il y a discrimination par rapport à tous les Congolais qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans ? Non. On a établi un critère qui s'applique à tout le monde de façon non discriminatoire. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par les critères opérationnels prévus par la loi électorale, la loi numéro 17 barre 013 du 24 décembre 2017, qui modifie et complète la loi numéro 06 barre 06 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, quels que modifiés à ce jour. C'est cette loi-là qui détermine par exemple le montant de la caution que doit déposer chaque candidat aux élections présidentielles. J'invite donc tous les compatriotes à participer à ce débat d'idées, de façon civilisée et patriotique pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Mais si ma proposition est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risque de donner la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence de la République à une personne dont le cœur, le sang, l'allégeance, la loyauté et les liens sont ailleurs à défaut du corps physique qui se trouverait dans notre pays. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais naient des maires et des pères Congolais étant les plus nombreux dans notre pays. C'est tout à fait normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays pour des raisons de souveraineté nationale et de fierté nationale. Je vous remercie de votre attention et je me mets à vos dispositions pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Je vous rappelle aux téléspectateurs que nous recevons M. Noël Tchany. Nous allons échanger avec Eric sur cette problématique mais comme c'est encore des idées, deux choses que je vous demande et puis Eric va me compléter. La première que j'ai élue même parmi les critiques à votre proposition, c'est que c'est totalement discriminatoire. Pourquoi ? Parce que la discrimination entendue ici comme le fait de priver un droit à quelqu'un pour ce qu'il n'a pas fait mais pour ce qu'il est. C'est-à-dire les actions qu'un homme pose peuvent lui priver de liberté parce qu'il a volé et on l'a mis en prison. Mais si on me prive de quelque chose pour ce que je suis simplement alors c'est de la discrimination. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous demander de répondre. C'est que la condition elle-même est traînée de père et de mère. Ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Mais moi dans tout ça, qui choisit ses parents ? Personne. Mais je peux choisir de servir mon peuple, mon pays. Alors le fait même qu'on me prive d'aider mon pays parce que ça aussi je peux servir mon pays, le fait qu'on me prive d'aider mon pays par simplement le fait que je ne suis pas né des parents congolais est une discrimination profonde parce que c'est impossible de corriger. Personne ne peut corriger cela. Si quelqu'un veut aider son pays et qu'il se rend compte que ses parents ne sont pas congolais tous les deux, tous les deux, ça devient de la discrimination. Et c'est ce que l'on vous reproche en disant vous avez mis en place un conditionnement profondement discriminatoire parce que les gens qui sont concernés n'ont aucun moyen de recours. Très bonne question et je suis très content que vous posiez cette question dès le départ. Il n'y a pas de discrimination ici et je voudrais rappeler à nos compatriotes que nous sommes un pays qui a connu des conditions tout à fait particulières. Vous vous rappelez en 1996, la République démocratique du Congo est envahie par les armées venant du Rwanda, du Burundi et du Luganda. Une fois que ces armées étaient sur notre territoire, notre gouvernement à l'époque a dû faire appel à d'autres armées étrangères, la Zimbabwe, la Namibie, l'Afrique du Sud, l'Angola et il s'est fait que pendant la même période il y a eu aussi les forces de la Mounuc et de la Mounusco, c'est-à-dire toutes les armées de tous les pays du monde qui sont venues sur le territoire congolais. Nous sommes devenus en quelque sorte ce qu'on a appelé la troisième guerre mondiale qui s'est passée sur notre territoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ? Les militaires venus du Rwanda, du Burundi et de tous ces pays-là ont soit épousé des femmes congolaises volontairement, soit elles les ont violées et ça a donné naissance à près de 5 millions d'enfants sur notre territoire national. Certaines de ces naissances-là sont des naissances tout à fait normales. L'amour entre un homme et une femme, ça n'a pas donc de limite au niveau du pays. Ils se sont aimés, ils ont eu des enfants et l'enfant est congolais parce que la mère elle est congolaise. c'est ça la loi de notre pays. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des naissances stratégiques où volontairement, il y a les militaires venus de certains pays avec l'idée d'infiltrer la République démocratique du Congo, faire des enfants à des femmes congolaises, des enfants qui deviennent des congolaises et dans 30 ans, ils sont éligibles pour la présidence de la République et une fois qu'on a au sommet un enfant qui serait 50% congolais, 50% rwandais on réalise à travers ces enfants-là ce qu'on n'a pas pu réaliser l'occupation de la RDC de façon militaire. Moi, je pense qu'en tant que pays, nous devons cesser d'être naïfs. Ce n'est pas du fantasme. J'arrive, ce n'est pas du fantasme, mais j'arrive. Nous devons cesser d'être naïfs. Nous devons prévenir que guérir. Pour prévenir que guérir, nous devons nous dire la présence de la République est réservée aux Congolais dont nous n'avons pas de suspicion sur leur loyauté à l'égard de la RDC. Parce qu'un enfant qui est 50% congolais, 50% rwandais, il est 50% loyal à la RDC, 50% au Rwanda. Et d'ailleurs, très probablement plus loyal au Rwanda de son père qu'au Congo de sa mère. C'est ça que nous voulons prévenir. Mais nous disons que tous ces enfants-là, ce sont nos enfants, ce sont des enfants congolais. Ils peuvent tout faire dans notre pays. Ils ne sont pas discriminés pour occuper n'importe quel poste. Ils peuvent être des hommes d'affaires, ils peuvent être des enseignants, des médecins, ils peuvent être des gouverneurs des provinces, ils peuvent être des sénateurs, ils peuvent être occupés de tous les postes possibles, sauf un seul, la présence de la République. Et je voudrais vous rappeler que dans un pays de 105 millions d'habitants, ce n'est pas tout le monde qui deviendrait président de la République. Un seul individu deviendrait. On ne peut pas dire qu'on a discriminé tout le monde parce qu'on a dit le seul poste-là qu'un individu peut occuper, que même si vous étiez autorisés à faire, à se présenter, il n'aurait peut-être aucune chance de pouvoir donc se faire éblier. Mais par mesure de précaution, nous devons verrouiller cela. Je voudrais faire le parallélisme avec les États-Unis d'Amérique. Tous les Américains nés sur le sol américain sont autorisés à devenir candidats à la présidence des États-Unis d'Amérique. Un pays de 350 millions d'habitants, on n'a qu'un seul président chaque fois. Mais tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Ils peuvent devenir des milliardaires comme des Bill Gates, comme les Steve Jobs. Ils peuvent occuper tous les postes, devenir gouverneurs de la Californie comme Arnold Schwarzenegger, secrétaire d'État et des ministres. La seule exception, vous ne pouvez pas devenir président des États-Unis si vous êtes né à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on soupçonne que vous pourrez être très loyal aux États-Unis, mais vous ne manquerez pas de loyauté au pays d'où vous êtes venu. C'est ça que nous voulons prévenir aussi avec la loi que je propose. Monsieur Noël Chani, il y a de ceux-là qui pensent, parce que j'ai suivi quand même le débat sur votre fil Twitter, il y a de ceux-là qui sont convaincus que c'est une question des minorités que vous, vous saisissez aujourd'hui pour pouvoir faire du mal à des innocents, comme a dit tout à l'heure Willy Kalengai, au point même de sacrifier peut-être votre petit-fils qui pourrait être né soit de père ou de mère étrangère, alors que vous, son grand-père, vous êtes né de père et de mère congolais. Donc, demain ou dans 30 ans, dans 20 ans, le petit-fils Noël Chani parce qu'il est né ou né de père ou de mère étrangère et ces petits-fils-là, votre petit-fils ne pourrait pas briguer la magistrature suprême en RDC. C'est ce que vous faites. Vous voyez « one side of the coin » comme on dit en anglais sur le côté de la pièce de monnaie mais vous ne voyez pas l'autre côté. Je voudrais le petit-fils là et je voudrais vous décrire maintenant dans quelles conditions il peut vivre aussi. À supposer que... Sans pour autant devenir président de la République ou avoir une ambition comme son grand-père. J'arrive à supposer qu'il y ait une femme congolaise et qui va en Belgique qui travaille là-bas et on a entendu des histoires comme ça et cette femme s'amourage avec le roi des Belges et ils ont un enfant. En théorie, cet enfant il est 50% congolais et 50% belges. Croyez-vous que cet enfant a une chance de devenir le roi des Belges en Belgique ? Il n'a aucune chance. S'il n'a aucune chance de devenir le roi des Belges en Belgique parce que c'est réserver cette fonction à la lignée de ceux qui sont 100% belges qui sont nés là-bas vérifiables. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il devienne alors président de la République démocratique du Congo ? Vous prenez un exemple mais j'arrive. Si votre petit-fils serait né aux Etats-Unis, il est américain de naissance, d'origine et il peut briguer à l'administration suprême. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous soulevez une bonne question, c'est le cas de Barack Obama. Justement. Le cas parce que les Américains c'est différent de la RDC. Les Américains c'est un pays d'immigrés. Tout le monde est venu de quelque part. Les Noirs là ils sont venus d'Afrique, même du Congo. Les Blancs sont venus donc d'Irlande, d'Autriche et de tous les autres pays extérieurs. Et tout le monde est venu se rencontrer là-bas. Et les Américains ont été pragmatiques. Ils ont dit mais parce que nous sommes tous des émigrés. Nous sommes venus de l'extérieur. Qui est considéré comme Américain ? C'est celui qui est né sur le sol américain. Ils ont adopté la loi du sol. Vous naissez sur le territoire américain, vous êtes Américain à part entière. C'est ainsi que Barack Obama, Bill Clinton, ils ont dit aussi que nous allons protéger la souveraineté de notre pays. Cette souveraineté nous la protégeons en réservant la haute fonction de président des Etats-Unis d'Amérique à tous ceux qui sont nés sur le territoire américain parce qu'ils sont Américains à part entière. Maintenant, tous les autres qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas nés sur le territoire américain, qui se naturalisent pour devenir Américains, ils sont Américains comme tous les autres. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, devenir chairman des grandes banques, des grandes institutions comme Microsoft. Ils peuvent devenir professeurs d'université, médecins. Ils peuvent devenir gouverneurs des grands Etats. Ils peuvent devenir membres du gouvernement. Sauf, ils ne peuvent pas prétendre la présence de la République. C'est une discrimination. Et vous savez combien d'Américains tombent dans cette catégorie-là ? Peut-être 40-50% de la population. Et combien de Congolais tomberaient dans cette disposition que vous compourez ? Dans cette disposition, dans mes estimations, je pense qu'on aurait peut-être 5 à 10 millions de Congolais. C'est une minorité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça ne représente rien du tout. Donc, ce n'est pas une discrimination parce qu'on a fait la loi pour protéger la grande majorité. Alors, il est vrai que au niveau où nous avons les débats, vous avez détaillé, élaboré votre idée, vous avez expliqué à l'opinion de quoi il s'agit. Je pense que nous allons passer à autre chose. Pourquoi ? Mais en vous posant d'abord la dernière sur cet aspect. Parce que vous êtes sans ignorer que votre démarche a été perçue de manière différente. la perception la plus répandue aujourd'hui dans les milieux de ceux qui ne vous aiment pas, c'est que vous êtes instrumentalisé. Vous participez à un calcul politique, notamment celui de prépositionner favorablement certains candidats de votre cru pour 2023. Peut-être lui-même. Bien sûr. Mais non, il vous a dit qu'il est né en Angleterre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Congolais. Vous avez déjà été candidat, ce n'est pas un problème. Mais je me dis qu'on peut sur base de la bonne foi construire un cimetière. C'est-à-dire que les gens peuvent se tuer autour d'une question alors que la personne qui a soulevé la question n'avait pas cette idée. Avez-vous quand même visité l'idée que ça peut être instrumentalisé ? J'ai entendu ces accusations et je suis très déçu de ceux qui pensent de cette façon-là. Je ne veux dire pourquoi. Vous savez, la personne devant vous là, c'est un homme très intelligent. Il se reconnue par tout le monde. Vous êtes dans mon destin. Et je le dis en toute mon destin. Alors, cette personne-là est non seulement intelligent, mais il est aussi, je suis aussi très indépendant. Si vous voyez bien mes prises de position, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, ça soutient le régime en place. Demain, je suis contre le régime en place. J'analyse chaque question et je me dis qu'est-ce qui fait du sens pour mon pays. Et je vais donner deux ou trois exemples où j'ai été totalement opposé à ce que le régime en place pensait. Premier exemple, on annonce la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville. Dans ma tête, je réfléchis et je me dis qu'est-ce que ça va nous rapporter et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Je vois directement que si on construit ce pont-là aujourd'hui, on va mettre en faillite le port de Matadi et le port de Beaumont. Ça va créer du chômage au Bas-Congo, ça va entraîner la misère de la population congolaise. Je me dis que l'idée du pont est bonne mais à condition d'abord qu'on construise Banana, qu'on restructure Beaumont et Matadi, qu'on construise l'autoroute qui aille de Beaumont et Matadi qui arrive jusqu'à Kinshasa et que se bifurque à l'intérieur du pays. J'en fais mon affaire personnelle. Je passe dans toutes les télévisions et je vous assure que le président de la République a subi ça parce qu'il l'a dit. Et à la fin de la journée, on a changé, le gouvernement a été obligé de changer de position. Et de conditionner par Beaumont. C'était une position qui était contre celle qui était annoncée au départ parce qu'on avait déjà prévu de commencer la construction au mois d'août de l'année dernière. Deuxième exemple que je peux donner pour montrer que je suis quelqu'un de plus indépendant, on devait célébrer l'an 1 de l'alternance. Et on lance l'idée de faire un billet des banques pour commémorer cela où il y aurait la photo du président Félix Disségué et du président Kabila. J'ai envoyé un tweet et je voudrais demander à tous mes compétences d'aller dans mes tweets et ils vont voir ce tweet-là. J'ai dit si on fait ce billet-là où il y a la photo du président des deux présidents des collecteurs, j'ai dit j'ai envie de me suicider. C'est le mot que j'avais utilisé. C'était trop fort. Et vous savez quoi ? Le billet a été mis de côté. Pourquoi ? Parce que j'étais l'un des concepteurs du franc congolais et l'une des personnes qui avait, ou la seule personne d'ailleurs, qui avait convaincu le président Laurent Désiré Kabila à ne plus mettre les photos d'un chef d'État en poste sur les billets des banques pour des raisons que je lui avais expliquées à l'époque. Il avait accepté ça. Donc, j'ai aussi des opinions très fortes sur certaines questions. Alors, maintenant, pour revenir à ce sujet ici, quand on dit que je peux être manipulé et on a mentionné Kitengueyézu et puis Jean-Marc Kaboun, mais je crois que beaucoup de personnes ne connaissent ni Jean-Marc Kaboun ni Kitengueyézu. Kitengueyézu, il a peur de qui dans ce pays-là ? Si c'était son idée, il n'aurait pas eu de passer par la bouche d'un petit monsieur comme moi. Il aurait envoyé le titre directement et il aurait annoncé cette décision-là de sa propre volonté, de son propre gré. Donc, il n'a pas besoin de passer par un petit monsieur comme moi. Jean-Marc Kaboun, il a peur de qui dans ce pays ? Il pouvait l'avoir fait. Je ne suis instrumentalisé par personne. J'ai analysé la situation de mon pays. Ce risque-là d'avoir l'infiltration au sommet de l'État avec ces gens venus du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, le risque est réel. Il faut que les Congolais se réveillent, qu'on n'attende pas toujours que la situation se présente, pour commencer à réagir. Donc, je ne suis pas instrumentalisé. Je demande à tout le peuple congolais d'analyser cette question-là avec beaucoup de froideur sur la tête pour qu'on arrive à adopter une loi qui protège la souveraineté de notre pays. Pour aujourd'hui, je crois que nous avons épuisé la matière qui nous est donnée par rapport à votre réflexion. Nous attendons évidemment la suite. Si votre proposition est acceptée dans les débats au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Parlement, nous suivrons et nous serons contents de voir les développements et comment ça va se décider. Je pourrais vous ajouter juste un mot là-dessus. J'ai sollicité un rendez-vous avec le Parlement, avec le président de l'Assemblée nationale, mais aussi avec le président du Sénat. Ils m'ont dit qu'ils partent en Kamba pour la célébration du 50e siècle. que vous pouvez aller proposer. Je salue tout le monde de Kimbanguist en Kamba. Je suis l'un de vôtres. Voilà. Quand ils reviennent, je vais les voir et on va faire une campagne au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour que les gens comprennent de quoi ils s'agissent et comme ça, ils puissent en faire leur affaire qu'on adopte. Je pense que nous vous avons donné suffisamment, quand même relativement, du temps pour expliquer cela. Mais vous n'êtes pas que promoteur des idées sur la nationalité. Vous êtes aussi un économiste et en même temps un compatriote. Vous avez observé le temps qui passe sans que le gouvernement ne soit mis en place. Vous avez aussi observé la joie, l'enthousiasme de la population quand M. Samal Okonde a été désigné. Alors, nous vous demandons de nous dire pourquoi, alors qu'il y a une majorité écrasante de l'Union sacrée, pourquoi il est difficile ou sinon, pourquoi ça prend du temps pour mettre en place ce gouvernement ? Est-ce un problème de compétence ? Est-ce un problème d'opportunité ou de zones ? De quoi s'agit-il ? Comment vous expliquez ces retards ? Bon, je vais répondre à cette question, mais avant de répondre, je voudrais, sur la question de nationalité, dire une chose. Vous y tenez tellement, hein ? Je tiens... Vous reviendrez à la fin pour conclure sur ça. Oui, je tiens à dire que je suis partisan de ce qu'on appelle pas la double nationalité comme tel, c'est un mot abusif, mais je suis partisan de ce qu'on appelle la nationalité congolaise, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Quand vous êtes congolais, vous restez congolais jusqu'à la mort. Même si vous pouvez prendre d'autres nationalités. Je tenez d'autres nationalités. Ok. Je voudrais juste... Je voudrais juste... Les nationalités de pays voisins. Excepté les nationalités de pays voisins. Donc, je tenais à souligner cela. Vous l'avez déjà dit, mais vous revenez quand même à ma question. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le retard pris pour la mise en place du gouvernement, moi, je considère que ce n'est pas une question de compétence du Premier ministre. Je vais revenir là-dessus sur lui, mais ce sont ce que j'appelle les difficultés d'enfantement. Ça prend plusieurs années pour concevoir un enfant. Et quand il est conçu, ça prend neuf mois avant qu'il nous sorte. Mais quand il sort, il peut être très beau et tout le monde va être très content. On va oublier les douleurs qu'on a connues pendant les neuf mois quand la maman souffrait avec. Moi, je pense que c'est ça que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Nous sortons d'une situation spéciale où il y avait la coalition FCC4 qui était au pouvoir et qui n'a pas bien tourné. On doit prendre toutes les précautions pour éviter les erreurs du passé. Pour cela, le Premier ministre, quand moi, je l'ai rencontré avec d'autres leaders politiques, il nous avait dit qu'il mettait l'accent sur la représentativité politique. Les grandes parties, les soi-disant, ceux qui ont du poids, moi, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui a plus de poids que d'autres personnes. Mais ceux qui ont du poids politique, mais aussi la géopolitique, il faut s'assurer que tout le gouvernement ne vient pas d'une même province, que tout le monde vient d'un peu partout du Congo. Mais en plus de cela, il y a des critères de technicité, de technocratie, il y a des critères de moralité, d'intégrité. Mais il avait souligné une chose, il avait dit aussi qu'on doit s'assurer que les gens n'ont pas de casier judiciaire, c'est-à-dire des questions, des problèmes avec la justice. Donc, pour faire tout ça, je pense que ça prend du temps pour faire le travail sur chacun de candidats potentiels et s'assurer que quand on sort les noms, c'est bien quelqu'un qui est vivant, qu'on connaît, qu'on ne puisse pas nous sortir. Quelqu'un, on dit, mais tiens, il est mort il y a 10 ans. Donc, tout cela, ça prend du temps. Mais moi, j'ai toujours recommandé à notre gouvernement, au Premier ministre, au Président de la République, que le pays a beaucoup de défis de développement. Nous avons des défis qu'il faut régler chaque seconde. Hier, par exemple, j'ai compris que la moitié de la RDC était dans l'obscurité. Il y avait une pure électricité. à Inga. À Inga. Donc, nous devons avoir un gouvernement permanent en place qui s'occupe donc de ces questions-là au jour le jour. Et on ne doit pas prendre des siècles pour mettre en place un gouvernement. Moi, si j'étais à la place du Premier ministre, je vous assure que j'aurais sorti le gouvernement au bout de trois jours. Mais ça prend du temps. Chacun a sa méthode. Il a dit que l'urgence ne veut pas dire précipitation. Et je salue cette approche-là. Quant à sa compétence, je ne connaissais pas ce Premier ministre avant qu'il ne soit désigné. Mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de l'évaluer quand l'entendre parler. Je pense que c'est un jeune qui a une bonne volonté et une bonne aptitude à gérer le pays, à gérer le gouvernement. Si on peut lui donner des gens suffisamment motivés, des grands travailleurs, des bosseurs autour de lui, mais avec peut-être un peu plus d'expérience que lui, je crois que nous pouvons avoir une équipe qui peut délivrer les résultats que nous attendons. Mais encore une fois de plus, que c'est trop tôt de juger, il faut lui donner l'occasion de sortir son gouvernement et on va apprécier en fonction de chacun des éléments qui feraient partie de son gouvernement. On parle beaucoup de vos propres ambitions. Vous vous y voyez dedans ? Dans le gouvernement ? Oui. Moi, j'ai toujours dit que je suis prêt à toute éventualité. Pourquoi ? Parce que si on me demande, vous savez, il y a deux semaines, je suis allé faire Kinbo Peto avec le bourgmestre de la commune de Kinshasa et j'ai trouvé ça très amusant de porter des bouts, de porter des gants et de nettoyer les routes. Si on me confie cette responsabilité-là, je peux vous assurer que dans trois mois, tout Kinshasa sera propre. Mais si on m'appelle pour faire autre chose, t'es dans le compte de ce que je peux délivrer pour le pays, je suis prêt à pouvoir écouter... C'est une très bonne attitude que vous avez. À donner ma contribution pour le pays. Oui, vous parliez tout à l'heure du gouvernement, de l'Union sacrée qui doit être rendue publique incessamment. Et quels sont les défis économiques d'après vous ? Parce que vous êtes un économiste chevronné et vous avez une expertise à mettre sur la place publique à pouvoir aider les gouvernants pour la bonne marche de l'État. Quels sont les défis économiques à relever par le gouvernement que nous attendons tous ? Une excellente question. Et je repose non seulement en tant que Congolais, mais en tant qu'auteur du plan Marshall pour la réconstruction et le développement de la RDC. Ce plan, avant de le rédiger, j'avais fait le diagnostic de la situation du pays pour identifier les défis dans les différents secteurs. Et ces défis-là n'ont pas changé depuis l'arrivée de ce Premier ministre ou bien l'arrivée au pouvoir du président Félix-Antoine Tisséguedi. Quels sont les défis que je vois ? Nous avons des défis sécuritaires. Il faut rétablir la paix et la sécurité à l'est de la République mais également sur l'ensemble du territoire national pour qu'aucun Congolais ne soit tué encore comme ça se passe aujourd'hui chaque jour. Deux, nous avons un défi de mobilisation de ressources qui est lié à ce que j'appelle la gouvernance. La gouvernance du Congo elle est pourrie. Je suis désolé de le dire. Elle est mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'argent qui va dans des poches de privés que l'argent qui va dans les caisses de l'État. Si bien que on trouve notre budget national qui est aujourd'hui de 6,9 milliards, 7 milliards de dollars. C'est l'un des plus bas par rapport à d'autres pays dans la même situation à travers le monde ou bien à travers l'Afrique. Pour vous donner une idée, le Nigeria a un budget de 581 milliards de dollars et nous, nous avons un budget de 7 milliards de dollars. C'est honteux. L'Angola à côté a un budget de 106 milliards de dollars et nous, nous avons 7 milliards de dollars. C'est honteux. Pourquoi ? Parce que tout l'argent qui devait revenir à l'État a été privatisé. Ça va dans des poches de privés. Et quand on arrête quelqu'un pour pouvoir le juger parce qu'il a volé l'argent, les militants de son parti ou les originaires de sa province se mettent dans les rues pour pouvoir protester qu'il soit libéré. Donc, nous sommes nous-mêmes notre propre problème. Donc, défi de la gouvernance. Trois, nous avons un défi donc des valeurs. Le Congo est plein d'antivaleurs, détournement de fonds publics, prédation des ressources naturelles, non-respect de la loi, toutes les antivaleurs dont la liste est longue. Ce gouvernement aura pour mission de pouvoir faire une véritable guerre à ces antivaleurs-là. Nous avons un défi du capital humain. C'est-à-dire que l'éducation et la santé ne sont pas à la hauteur pour former les Congolais qui soient comparables aux Américains, aux Allemands, aux Français dans un pays qui est devenu, dans un monde qui est devenu un village global. Donc nous avons à investir massivement dans ces secteurs-là. Nous avons un défi d'accès à la nourriture. Un pays qui a tout plein de terres arabes, qui a tout plein d'eau où on peut trouver des fiches de poissons et qui a tout plein de savannes où on peut attraper donc du gibier mais nous mourrons des fins, nous importons pratiquement tout de l'extérieur. Nous devons développer, promouvoir ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire mais nous avons aussi le défi infrastructurel. Toutes les infrastructures de base n'existent pas. L'eau, l'électricité, les télécommunications ne sont accessibles qu'à moins de 10% de la population. On doit élargir donc cette base d'infrastructures. Mais enfin, nous avons les défis de ce que j'appelle la diversification économique. Un pays qui produit tout plein de matières premières, on les exporte à l'état brut, on envoie les travaux, les emplois à l'extérieur et on conserve le chômage dans le pays. Les défis sont immenses et c'est pour ça que nous sommes un pays sous-développé. C'est parce que tout reste à faire et à refaire. Et c'est pour ça que moi, j'étais réaliste. Voilà, j'arrive. Même si vous dites ici que si on vous donnait la ville de Kinshasa en trois jours, en trois semaines, la ville va changer. C'est pour ça que je vous dis que nous devons avoir d'abord une vision de développement. Évaluer réellement cette vision. Ce que j'ai présenté le plan Marshall, c'est une vision de développement qui s'est dit que nous pouvons sortir le Congo du sous-développement en faire un pays émergent. Et je me suis posé la question que ça prendrait combien de temps ? Est-ce qu'on peut dire au Congo qu'on va le faire dans deux ans ? Si je dis ça, c'est faux. J'ai estimé que nous pouvons mettre cette vision en œuvre avec succès sur une période de 15 ans. Ça va au-delà même des mandats présidentiels. Donc, vous proposez au gouvernement de prendre et de mettre en application votre plan Marshall ? Je propose s'il pouvait me suivre, il prendrait mon plan Marshall. Et s'il me suivait vous-même au sein de ce gouvernement ? Bon, si je suis, je serais le chantre du plan Marshall au sein du gouvernement. Et ce serait même très bien parce que ça ne sert à rien de prendre le plan de quelqu'un d'autre et essayer de le mettre ensemble. C'est votre souhait ? Voilà. Bon, je ne dis pas... Moi, je vous ai dit que je suis prêt à toute éventualité. Je peux faire partie du gouvernement, mais il y a aussi d'autres institutions en dehors du gouvernement où je peux être utile. Mais je vous dis encore une fois de plus, si on m'achète des boots, on me donne des gants, j'irai dans la rue pour nettoyer. Et ce serait toujours une contribution au développement de notre pays. Votre engagement patrioteique ? Entre parenthèses, je vous informe que je viens d'être recruté professeur à l'Université catholique du Congo. Et je vais commencer à enseigner peut-être dans deux semaines là-bas. Ce serait une contribution Félicitations pour votre boulot. Je voudrais aussi, je suis en train d'être considéré pour faire la même chose à l'uniquine. Donc, je me vois partout. Si je peux être utile d'une façon ou d'une autre, je suis prêt à pouvoir le faire. Nous allons terminer cet échange. Vous avez été clair, précis et ça ne fait que notre bonheur. Nous qui vous posons des questions. Alors, une dernière question, peut-être avant que vous nous fassiez votre conclusion, mais je vous la pose vraiment, c'est une question de votre propre conscience. Notre pays a beaucoup souffert. Nous sommes aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres du monde. Parmi les causes qui sont citées, entre autres plusieurs, vous avez déjà évoqué la mauvaise gouvernance, mais il y a aussi la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods dont vous êtes une émanation. Peut-on se développer, peut-on aller de l'avant, peut-on devenir émergents sans les concours des institutions de Bretton Woods ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne question. Et je vais vous dire une chose que si la Banque mondiale ou les institutions de Bretton Woods étaient mauvaises, je n'aurais pas passé 30 ans là-bas. J'ai passé 30 ans là-bas et j'ai appris. Et j'ai été dans plusieurs pays où j'ai vu des résultats différents. Ici, non, rien n'est. Je vais vous décrire deux types de pays que je connais. Quand je m'en vais aux îles du Cap Vert ou au Sénégal et que je parle avec les membres du gouvernement, les membres du gouvernement ne sont pas des bénis oui, oui, qui disent seulement oui, oui, oui et quand vous partez de là-bas, ils ne font rien ou bien ils font le contraire de ce que vous avez convenu. J'ai vu des membres du gouvernement du Cap Vert qui vouloir proposer une idée. Ils vous disent « Monsieur Tiani, vous savez quoi ? Cette idée-là, au Cap Vert, ça ne passe pas. Voici ce que nous nous voulons. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire ce que nous nous voulons ? » Et finalement, vous finissez par changer de stratégie, vous adapter à ce que les nationaux demandent. Vous le faites et ça donne des résultats. Je connais ce cas-là personnellement. Deux exemples. Au Cap Vert, on devait restructurer le secteur bancaire. Les banques étaient publiques. Pour restructurer ces banques-là, on voyait que leur Management Information System, le système d'ordinateur, le système de... Management Information System, d'information... à l'interne. Donc, ce système-là a été complètement obsolète. Au point où vous arrivez au guichet de la même banque. Nous arrivons à quatre. Vous, vous êtes chez cette caissière. Lui, il est chez l'autre. Moi, il est chez quelque part. Nous voulons tous changer les dollars pour avoir les échoues de la monnaie capvergaine. Les trois caissiers mettent les informations dans leur ordinateur. On nous donne trois taux d'échange différents au même moment. Le système de Management Information était totalement obsolète. Quand je suis retourné à Washington, j'ai dit, cette banque-là, nous allons l'aider à pouvoir acheter un nouveau système de Management Information System. Et ce système ne coûtait pas beaucoup d'argent, 1,5 million de dollars. La Banque mondiale à Washington m'a dit non. Pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas dans le domaine de pouvoir équiper les banques commerciales à acheter des équipements. Je leur ai dit, si vous ne voulez pas accepter ça, moi, je quitte ce travail-là au Cap-Vert parce que je ne vois pas ce que je peux faire. C'est ça qu'ils veulent et c'est ça qui peut résoudre le problème. Il a fallu qu'on aille au conseil d'administration de la banque et le conseil d'administration m'a écouté, m'a entendu et ils ont approuvé ça. Et je vous invite à aller voir cette banque-là. Ça s'appelle Banque des Atlantiques Non seulement c'est la plus grande banque dans le pays, mais l'une des plus grandes banques donc en Afrique, si je peux dire. Donc, on s'est aligné sur ce que les Cap-Vertiens voulaient. Vous voulez donc dire qu'ici chez nous... Ici chez nous, j'ai peur que nous avons souvent des bénis. Oui, oui. Quand on vient leur dire vous faites ça, vous faites ça, ils se font pousser à gauche et à droite et à la fin de la journée, ils ne font pas ce qui est nécessaire pour régler les problèmes du pays. Donc, moi, je demanderais le point de départ au Congo, c'est d'avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et cet homme-là sera à mesure de dialoguer avec ses institutions et de leur dire ce que nous voulons. Merci. Je vous donne un deuxième exemple. Aller à Côte d'Ivoire avec le président Ouattara, les institutions de Bretton Woods ne le poussent pas à gauche à droite mais ici chez nous, on nous pousse à gauche à droite parce que nous ne savons pas mieux que ces pays-là. Alors, vous allez regarder la caméra, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, c'est le plateau spécial. Nous recevions M. Noël Chani. Vous avez sans doute des choses à dire à nos téléspectateurs. Nous vous avons appelé sur une question polémiste mais nous finissons sur une question de développement et c'est tout à notre joie. Alors, quel est votre dernier mot et ce n'est pas à nous que vous l'adressez, vous l'adressez aux téléspectateurs. Je voudrais vous remercier de l'opportunité de m'adresser au peuple congolais et je sais que cette émission sera aussi diffusée par Télémo en Gaza au Katanga. Je m'adresse aussi au peuple katangais, à mes frères katangais. Ce que je propose pour qu'on puisse verrouiller l'accès à la présidence de la République en la réservant simplement aux Congolais nés de père et de mère congolais, c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt supérieur de notre pays. C'est pour protéger la souveraineté nationale. Nous serions tous humiliés si un jour, à la présidence de la République, nous avons quelqu'un qui ne ressemble pas à la majorité des Congolais qui vient peut-être un tout-ci rwandais qui a épousé une femme congolaise, ils ont eu un enfant dans des conditions difficiles et cet enfant devient président de la République. Je suis convaincu qu'ils ne seraient pas très heureux de cette situation-là. C'est pour prévenir ce genre de risque que je propose cette loi qui est impersonnelle. Et le moment de proposer cette loi, c'est maintenant. Parce que nous ne sommes pas pendant la campagne électorale, nous n'avons pas encore déclenché le processus d'élection pour 2023 et surtout, il n'y a pas encore de candidats déclarés. Donc on ne peut pas dire qu'on vise telle personne parce qu'il n'y a pas encore de candidats. C'est une loi impersonnelle qui s'adresse à tout le peuple congolais et qui voudrait avoir l'adhésion de tous pour que nous puissions protéger la souveraineté nationale, l'intérêt supérieur donc de notre pays, mais surtout aussi que nous puissions verrouiller l'accès à la présidence pour que le pays soit toujours géré par un Congolais qui va être comme nous, qui va avoir une loyauté totale à la République démocratique du Congo et au peuple congolais et pas par quelqu'un qui aurait une loyauté partagée entre la RDC et les pays étrangers. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres pays, les États-Unis et d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Burkina qui l'ont fait. Je voudrais que le peuple congolais puisse aussi le faire. Merci beaucoup M. Noël Chani d'avoir été avec nous à ce plateau spécial. Merci aussi à Eric Tchikouma de l'avoir animé et surtout de l'avoir donné une substance supplémentaire. Merci. Merci aussi aux téléspectateurs. Vous nous avez suivis. Nous resterons toujours loyaux à l'endroit du débat et nous estimons que c'est le choc des idées qui jaillit la lumière et nous devons le provoquer. J'ai donc été heureux de vous la présenter et j'espère retrouver M. Noël Chani à d'autres occasions. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501